Générique Une autre semaine avec votre nouvelle émission 8 pour un défi sur votre chaîne. A la maison, je sais que vous êtes nombreux à être connectés sur la chaîne pour suivre et pour regarder cette émission. Réagissez, réac, suivi de votre message au 8193. 8 pour un défi sur Facebook, hashtag HPUD. Et comme chaque semaine, 8 personnalités se retrouvent sur notre plateau pour relever les défis que l'on va leur proposer. Et ils sont bien sûr accompagnés d'un charmant public qui est là pour les soutenir. Ce soir, je vais appeler, comme chaque soir de la semaine, nos invités, nos personnalités, les 8. Et c'est les hommes dans votre émission qui accueillent les femmes. J'appelle M. Eric Christiania. Bienvenue Eric. Merci à tout le monde de m'accueillir sur le plateau. Bienvenue. Merci, merci à tous les équipes d'accord. Regardez-toi qu'on va passer un bon moment. J'avoue que je stresse beaucoup parce que je ne sais pas à quelle chose je serai à manger. J'ai l'habitude d'en recevoir des personnes sur mon plateau, mais elles ont reçu sur un plateau me fait peur. Ça fait peur. Et de l'autre côté, ça fait un peu peur. Ouais, ça fait peur, mais bon, je pense qu'on passera un très bon moment. Déjà, la première frayeur, c'est de mettre ta main au milieu des boules. D'accord. Sans regarder. Sans regarder. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire tirer... Tu cours les boules. D'accord. Sans pourrige de boules. La main, la main, la main gauche. Je ne regarde pas, attention. La boule bleue. La boule bleue. Donc, tu rejoins. D'accord. Cette table-là, j'appelle Max Gammo. Tout de suite, madame. Bienvenue, Max. Merci. Comment tu vas ? Je vais super bien. Alors, Max, toi, également, à ton tour, tu vas tirer une mouille dans ce pot pour déterminer l'équipe que tu rejoindras. D'accord. Ça regarde. Non, regarde. Non, regarde. C'est tout. Non, c'est bon. C'est super. La moule violette. Bon. Max, tu vas de l'autre côté. Tu vas prendre place. Accueillons maintenant Achille Asako. D'accord. Bienvenue, Achille. Merci. Tu vas tirer une boule. Je ne vois pas de regarder. Tu n'as pas de droit de regarder. Tu n'as pas quelque chose qu'une boule ? Non. Peut-être une araignée ? Je ne sais pas. Pour avoir des pièges. La boule bleue. Ah, la boule. Je vais accompagner pour l'Henri. Je vais tirer la dernière boule dans le pot. Ah, donc c'est lui qui est ici. D'accord. Et bien, on est pour vous de nos surprises. Donc la boule violette. Donc pour l'Henri. On va rencontrer l'équipe adverse. Les femmes. À leur tour maintenant, on accueille Lisette Emmanuel. Si vous avez besoin. Bonne nuit, Lisette. Bonsoir, Diagne. Fais plein, disons. Allez, Lisette, tu vas tirer toi également. Alors, vous savez que je ne vois pas toujours très bien. Vous regardez ? Non, tu n'as pas le droit de regarder. Bon. La boule violette. Donc se rejoint l'équipe de Max et de Paul-Henri. On appelle maintenant Eva Els, s'il vous plaît. Bienvenue, Eva. Eva, tu vas le tirer. Je vais tirer deux boules. Non, une seule. Une boule par fille. Eva Els. Va de notre équipe. Et vous le savez, vous avez la possibilité de participer via notre page Facebook 8 pour un défi. Également réagir. Réa pour 81-93 pour pouvoir faire partie de nos huit personnalités. Voici notre invitée, notre télé-expectatrice qui a eu la chance d'être invitée ce soir. On l'applaudit, s'il vous plaît. Bienvenue. Comment tu vas ? Je vais tirer une boule à l'intérieur. La boule violette. Donc tu complètes, pour finir, l'équipe violette pour un moment. Et pour finir, on accueille M.G. Alors, M.G., tu n'auras pas de dérangé. Du coup, je vais te remettre la boule bleue. Donc tu vas rejoindre l'équipe d'Achille Asako et l'équipe d'Éric Christian Nia. Merci. Donc, on va vous laisser. Vous avez le temps maintenant de trouver un nom pour votre équipe et un capitaine. Chaque équipe doit trouver un nom pour l'équipe et un capitaine. Vous prendrez ce tableau, cette arboise qui est juste là en bas pour inscrire le nom de votre équipe. Et tout à l'heure, votre capitaine prendra la lourde charge de donner les bonnes réponses. On revient juste après. Je rappelle, 8 pour un défi. Sur Facebook, tous vos commentaires. Sur Twitter, hashtag HPUD. Et également réagir au 81-93. A tout de suite. Rejoignez-nous sur la page Facebook 8 pour un défi ou sur Twitter avec le hashtag HPUD. Retrouvez l'intégralité de cette émission sur notre site internet www.mymarabou.com Donc, vous êtes toujours dans votre émission 8 pour un défi sur votre chaîne. Et vous le savez, cette semaine encore, on est avec 8 personnalités. Tout à l'heure, on leur a demandé à chaque équipe de trouver un nom pour l'équipe et également un capitaine pour ces différentes équipes. Je commence avec l'équipe qui, pour le moment, est l'équipe Violette. Quel est le nom que vous avez trouvé pour votre équipe ? Je vais vous montrer le tableau. Les Strikers. Applaudissements. Les Strikers. Et c'est qui votre capitaine ? Le capitaine, vous l'avez pu le remarquer, il a cette allure majestueuse. C'est bien sûr Paul-Henri. Applaudissements. Applaudissements. Janéa, Paul-Henri qui est le capitaine de l'équipe des Strikers. On se retourne vers l'équipe qui, pour le moment, porte la couleur bleue. Eric, alors Eva va dévoiler le nom de l'équipe. Nous sommes... The Boss. The Boss. The Boss. The Boss. L'équipe The Boss. Votre capitaine. Les Boss. Oui. Ils sont dans le bureau majestueux. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. En fait, c'est plus d'art que c'est nous qui dirigeons et contrôlons le game. Nous, on est sur un champ de bataille, on va striker et on va... C'est nous qui définissons les règles du jeu, en fait. C'est comme ça. Ça commence au chaud, hein ? Vous savez que c'est ça, vous pouvez faire ça. De toutes les façons, laissons les spéculations et entamons le défi. Eric, qui portera dans le brassard de l'équipe de boss ? Applaudissements. Eric prendra donc le table noir sur lequel seront inscrites toutes les réponses, toutes les prochaines réponses qui arrivent. C'est pas ces réponses, hein ? Non, c'est des réponses collectives. Le capitaine a ceci de particulier qu'il peut décider de la réponse finale qu'il écrit et qu'il présente. C'est bon pour moi. J'espère qu'il y a un service de sécurité à la sortie. Ça tombe bien. Voici la première rubrique dans laquelle vous devrez vous exercer. Ça s'appelle « Assaut, c'est combien ? » Et je rappelle, vous devez trouver le prix exact ou du moins le prix qui sera pour le plus du prix exact des denrées qu'on va vous proposer. A tout de suite pour « Assaut, c'est combien ? » Applaudissements. Applaudissements. Donc, dans cette rubrique, la première manche de cette soirée, la première manche de nos défis, vous devrez deviner, comme je l'ai dit tout à l'heure, le prix exact, ou du moins le prix qui se rapproche le plus, pardon, du prix exact des différentes denrées qu'on va proposer tout à l'heure. OK ? Et chaque bonne réponse vous donne droit à un point. D'accord. Et je rappelle, regardez bien les images qui vous ont proposées et faites tout pour vous accorder sur les prix. Et c'est les prix de marché, pas de supermarché. Il faut le préciser. Parce qu'il y en a qui habitent dans la prison. Ouais, c'est compliqué. On laisse que des grandes surfaces, mais pas les marchés sans bagarre. On verra bien qui va sans bagarre. On verra bien qui va marcher sans trappe. Voici la première denrée, tout de suite. Tu te rappelles aujourd'hui ? Ouais, bien sûr. Première denrée. Combien coûte ce gros tas d'écrévices ? Combien coûte, d'après vous, ce gros tas d'écrévices ? Je rappelle, je vais écrire sur l'ardoise. Combien, d'après vous, coûte ce gros tas d'écrévices ? Faut bien regarder la photo, hein. Faut bien la regarder, la photo. Combien coûte ce gros tas d'écrévices ? C'est cher. Donc, c'est terminé. Je me tourne vers The Boss. Alors, vous m'avez proposé 500 francs CFA. Je rappelle, c'est les prix du Mars. Voilà. C'était du tout rappel, ça me fait rien dire. Vous m'avez proposé également 500. Ce gros tas d'écrévices coûte exactement 500. Ça ne vaut pas la peine de jubiler, c'est le même point. Bonne réponse. C'est un point pour chaque équipe. C'est un point pour les premiers points. Ils ont dit environ 500. 500 francs CFA. 500. 500. 500. 500. Et là, dans cette rubrique, je remarque que dans l'équipe des Strykers, c'est Olivia qui a l'air toute chaude là. Je rappelle Olivia qui est la téléspectatrice qui a été choisie. Applaudissements encore pour vous. Applaudissements. Et je sais heureusement mes personnalités. Les exprimés. Voici la deuxième dorée. La deuxième. Donc vous devez deviner le prix. Combien coûte d'après vous ce tas de poivrons ? Combien coûte d'après vous ce tas de poivrons ? Je rappelle le public, il ne doit pas souffler les réponses. Le public ne doit pas souffler les réponses. Vous devez vous abtenir de le faire. Top. Combien d'après vous coûte ce tas de poivrons ? Les Strykers sont en train de tout casser. Mais vraiment de tout casser dans le sens propre. Top, c'est terminé. Alors, je commence avec les Strykers. Vous avez proposé 300 francs CFA. Je rappelle, c'est les prix. Du marché. Non, 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 non. 300 francs CFA. On n'avait pas vu ce qu'on a fait. On a juste mis francs. Vous avez proposé 200 francs CFA. Déjà, il n'y a pas de bonnes réponses. Enfin, de réponses exactes, on n'a pas. Ok, d'accord. En tout cas, ça va. Et toutes les deux équipes ont surestimé ce tas de poivrons. C'est intéressant. Surestimé. Maintenant, vous le savez, on prend celui qui se rapproche le plus de la bonne réponse. C'est The Boss. Et donc, effectivement, oui, évidemment, c'est l'équipe The Boss. Parce que ce tas d'oignons coûte exactement 100 francs CFA. C'est le marché, c'est que sérieusement, c'est quel marché ? Non, mais heureusement, c'est quel marché ? C'est tout 100 francs. M.G. Non, parce que c'est les gros, c'est les gros. C'est quel marché ? Non, 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 en fait, moi, je pense que c'est l'appareil pour toi. Non, moi, je pense que... Non, je veux dire que, tu vois... Et cette fois, il n'a pas dit des gros poivrons. Au-delà de ça, je sais que les poivrons, généralement, parce que de temps en temps, je vais au marché, là, effectivement, c'est un tas de 100 francs. Parce que les poivrons, contrairement à d'autres denrées, je crois que c'est 100 francs. Non, non, je veux dire que non, mais bon, nous, on se rapproche de toutes les façons de 200, donc... Ça sent le malaise pour le groupe. Non, 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 mais nous, on se rapproche de tout les façons de tout les façons. Un point pour l'équipe The Boss. Applaudissements pour les poivrons. We are still going to strike you. Troisième denrée. Vous devez deviner le prix exact, ou du moins le prix qui se rapproche le plus du prix exact. Combien coûte ce gros tas de mangue ? Ça n'est pas angaceuse. Combien coûte ce gros tas de mangue ? Je crois qu'il y en a... Un, deux, trois, quatre, cinq, six, voilà. Combien d'après vous coûte ce gros tas de mangue ? Combien coûte d'après vous ce gros tas de mangue ? 15 secondes pour trouver la bonne réponse, 15 secondes. Vous également à la maison, vous pouvez jouer un hashtag HPUD sur Twitter. Réacte, suivi de votre réaction, 81-93. Également sur Facebook, 8 pour un défi. Top, c'est terminé. Je commence avec l'équipe des Strikers. Votre réponse, 1000 francs FIFA. Nous sommes pas au Gabon ici. Sa majesté, sa majesté, nous appriche des prix, des prix majestueux. Des prix de majesté de bon appriso. On est 7 ans, on est 7 ans, on est 7 ans. Christian, alors nous c'est... On propose 500 francs. 500 francs. C'est la période des mangue et plus d'eau. D'accord. C'est pas la période des mangue ici ? Non, toutes les façons c'est... Max allait, ça va en rayon sur les mangue. C'est quand la période ? C'est pas la période des mangue, ça c'est la période des prunes. Ah, la période des prunes maintenant ? Non, c'est plutôt les prunes qui sont chères maintenant parce que c'est en train de noircir. De toutes les façons, on attend la réponse, parce que je ne sais pas si ça dépend de la réponse. Les mangue c'est avril-mère, non ? Quand il y a l'arrêté, il y a les prix les plus aux ventes. On se peut voir. Dans tous les cas, il y a une équipe qui n'a pas la bonne réponse. Mais il y a une réponse exacte. Il y a une équipe qui se va poser la bonne réponse. Non, il y a une équipe qui a la bonne réponse, qui a la réponse exacte. Parce que ce gros ta... Ce gros... Un gros ta. Un gros. Ou ce tas de grosses mangue. Exactement. Mais alors exactement. Deux fois le prix que l'équipe de Bo s'apporte. Donc le prix le plus exact de ce gros ta de morse est de 1 000 francs. Un point pour les strikers. Un point pour les strikers. On n'est pas au Gabon. We are going to strike you. Un point au marché du Fondi Nous sommes à Douala. C'était la dernière. Applaudissements pour les deux équipes. La dernière dans les. Et on a pour le moment les résultats. Deux points pour l'équipe de strikers. Et deux points pour l'équipe de Bo. Égalité. Égalité parfaite. La prochaine étape. Le prochain défi. Ce sera très certainement le défi dans lequel on va voir une équipe se démarquer. Du moins j'en suis sûr. Je vois déjà des... Il y a eu des spéculations au début. Un l'autre disait non moi je ne suis pas bon danser. Je suis à moi à la danse. Non moi je ne suis pas à danser. Tout ça. Voici la Cosa tout de suite. Applaudissements pour l'équipe de Joanne et Paul-Henri. Et ton équipe. Vous devez trouver deux représentants. Parce que c'est vous qui avez deux flores pour un moment. Deux représentants. Deux danseurs. Donc. Ça sourit hein. Le capitaine. Oui. Et. Il me semble qu'elle lui ressemble beaucoup. Non non non. Nous sommes mixés vous savez. Ce que femme veut. Je veux. Il ne faut pas l'être. Et comme elle... Vous devez trouver une femme parmi toutes les deux. Il y en a une qui doit forcément danser. C'est la partenaire idéale. Allez mon capitaine. Ok. Juste parce que... Juste parce que... On va appeler... Nous le sensibilisons pour l'albinisme. On sensibilise pour l'albinisme. On s'assumit à l'albinisme. Avec Lisette Emmanuel. Qui est là. Lisette ça tombe bien. Tu nous en parles. La journée de sensibilisation à l'albinisme. C'est déroulée le 13 juin dernier. Et à cette occasion avec la bibliothèque Le Pavillon Blanc. Nous avons organisé une campagne intitulée Appeler Je suis albinophile. Elle est partie du 26 mai dernier. Et c'est achevé hier 15 juin. Mais aussi avec le studio professionnel La Lingane. Et la plateforme digital drive Africa Media. Nous avons fait un shooting où nous avons voulu mêler les personnes, les personnalités de la sphère médiatique et culturelle et les personnes albinoses. De sorte que quelqu'un dans la rue qui a l'habitude de dire je ne peux pas rester auprès d'une personne albinose. Et qui verra une personne, une personnalité qui l'aime peau à peau avec une personne albinose. C'est magnifique. Je crois que ça va faire un boom dans son subconscient. Et puis voilà, nous allons changer notre regard sur l'albinisme. Une grosse campagne. J'ai envie de dire que c'est une grosse campagne parce que dans la ville de Douala, c'est partout, c'est affiche. Également grâce à vos partenaires. On va vous demander, Jania, Paul-Henri et toi, de rejoindre The Flan. Je rappelle, dans cette manche, il n'y a pas que la danse. Il y a certes la danse, il y a la synchronisation des deux partenaires. Mais le plus important, c'est que chaque équipe doit pouvoir expliquer après sa chorégraphie. Donc, vous allez tous les deux venir vous placer là, au milieu de la piste. On va en faire un petit coup de feu. Vous n'avez pas créé, je vous rappelle. Donc, vous la faites et vous devez l'expliquer. Donc, en dansant, réfléchissez déjà. Ah, pourquoi on est en train de danser ? Pourquoi on est en train de danser ? Mais ce n'est pas juste. Voici l'extrait. Il vous permet de danser. A tout de suite. L'extrait. Il vous permet de danser. Il vous permet de danser. Sous-titrage ST' 501 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 À ne pas confondre avec le talon d'Achille. Le talon d'Achille, le talon d'Achille. C'est avec cette nouvelle référence, c'est avec la même légende. La même légende grecque. Voici la troisième question. De quelle couleur est l'espèce de chat blanc qu'on retrouve en Omane ? Gris, blanc, bleu ou marron ? De quelle couleur est l'espèce de chat blanc qu'on retrouve en Omane ? Écoutez très bien la question. De quelle espèce ? De quelle couleur ? Top, c'est terminé. L'équipe des Strikers, vous proposez. Vous proposez, vous proposez. Le gris, quant à vous, proposez. La réponse B, la réponse B, on voit la réponse B. La réponse B qui est le blanc. J'ai une question à vous poser, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut encore afficher la question, s'il vous plaît ? De quelle couleur est l'espèce de chat blanc ? Est-ce que vous pouvez lire, vous pouvez lire ? En fait, justement, justement, c'est ça ? Non, s'il vous plaît, lisez Max, Max, c'est bon. Max, Max, est-ce que tu peux lire ? Est-ce que tu peux juste lire ? Affichons, s'il vous plaît, la réponse. Max, 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 Max. Max, est-ce que tu peux lire ? Est-ce qu'il s'affiche ? Oui, il s'affiche. Oui, vas-y, vas-y, s'il vous plaît. À basse-voix. Elle espèce de chat blanc, sans la recouvre, en eau mâle. Ok, d'accord, voilà. Oui, bon, maintenant, oui. C'est des réponses, comme une décision. Merci, on peut prendre une décision. En fait, il se dédouane en... Il se dédouane en... Donc, en fait... Écoutez, écoutez, écoutez. Max veut expliquer que... En vérité... Écoutez, 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 non, 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 non. En vérité, il s'est blanc, et même, c'est lui qui a proposé de lui. Voilà, vous avez la parfaite illustration que... Que les strikers, c'est compliqué, hein. De toutes les façons, on a sa crin en dessous. De toutes les façons, un point pour l'équipe de boss. Il n'y a pas d'harmonie. Ça ne vous fait pas. Il avait fait tout. C'est dès qu'au début, en même temps. Calmez-vous, 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 les gars. C'est n'est que le début. C'est n'est que le début. En même temps, c'est pas un drame. C'est n'est que le début, calmez-vous, les gars. Non, quatrième question. Quatrième question, on peut expliquer maintenant. Reste concentré. Quatrième question. Quel est le nom de la peur du feu ? La feu-folie, la pyrophobie, la firephobie ou la pyromanie ? A, B, C ou alors D. A, B, C ou D, donc A. B, C ou D, la réponse, on est au revoir. Question facile, je commence par vous. Vous, pardon. De toutes les façons, nous, on a cessé d'écrire. Donc, on commence par vous, on ne va pas mendifier. On va nous aussi. Un point pour chaque équipe. Un point pour chaque équipe, bravo. Cinquième et dernière question de la série. La danse déménage. Les ours polaires sont A, gaucher, B, droitier ou alors ambidextre. Donc, A, B ou C, droitier, gaucher ou ambidextre. Les ours polaires sont A, gaucher, B, droitier ou C, ambidextre. Top, c'est terminé. J'en ai déjà du pôle nord. Est-ce qu'on peut commencer par vous ? Les gens du pôle nord. Vous savez, ils me sont pas habitués au plein de... Les gens du pôle nord, là. Voilà. Et les questions ? Alors, l'équipe de boss propose la réponse C ambidextre. Et vous ? La réponse C ? Ça poince un peu chez nous, je crois. La réponse C ? Effectivement, les ours polaires peuvent se servir aussi bien de la patte gauche que de la patte droite. Donc, du coup, son ambidextre. Un point pour chaque équipe. Mais vraiment, là, je veux savoir. Le truc sur le chat blanc, quand même. Quand même, quand même. Quand même, quand même. Mais quand on parle de... Comment Majesté a tout de laisser passer... Carteau plat pour l'équipe, ce boss, qui réussit à faire quand même un 5 point. On appelle ça, là. Un 5 sur 5. Quant à vous, vous êtes passés à goûter du chat blanc. Et maintenant, toute l'équipe, on va vous connaître. Bon, une petite explication, c'est que quand on dit la blanche, la blanche, je ne suis pas tout à fait blanche. Donc, on se dit que ça pourrait être du gris. En tout cas, on a gagné. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est tout. La prochaine rubrique, c'est le congossain. Donc, dans cette rubrique, vous aurez la possibilité de peut-être... Je suis formée en congossain. Je crois qu'il y a M.G. qui va être contente quand même. Je crois que c'est son domaine de prédilection. Voici le congossain tout de suite. Le principe de cette rubrique. Alors, vous allez, chacun d'entre vous, chaque équipe, bien sûr, se mettre là. Les 4 d'entre vous, vous allez me mettre là. Une seule personne à qui je montrerai la photo devra faire deviner aux autres, aux 3 autres restants. Et c'est la dernière personne de la file qui devra donner le nom de la personnalité, du personnage ou même de l'animal qu'on devrait faire deviner. Accueillons les boss. Alors, M.G. va se placer... Est-ce qu'on peut être... Je rappelle, on suit, tiens, au fil. Ça peut m'échapper déjà de congossain. Non, non, ça peut m'échapper de congossain. On nous a dit que M.G. a été spécialement formé pour le congossain. Ah oui. Le choix n'est pas anodin, M.G. On les encourage, s'il vous plaît. Donc, vous, vous retournez... Moi, je me place derrière M.G, alors, c'est ça ? Oui. Voilà. Je reste, vous retournez de l'autre côté, vous regardez de l'autre côté. D'accord. Eh bien, c'est stratégique, donc, en fait, si tu vois... Vous regardez la poids. Comme ça. Comme ça, voilà. Alors, moi, qu'est-ce que je fais ? Vous regardez de l'autre côté. D'accord. Je monte la photo à M.G. Je rappelle, vous ne regardez aucun écran. C'est pas facile. M.G. C'est quand tu veux, tu appelles Eric Christophe. Tiens, oui, c'est retour. Je te laisse le temps de visualiser comment tu peux l'aimer. Il n'y a pas d'indice, c'est un animal ou c'est une personne. Non, il n'y a aucun indice. À la maison, vous pouvez... C'est Eric qui me l'aim. Également, oui. Je compte sur toi. Jouer et tenter de jouer. Je n'ai pas un doctorat en congresso. Je ne sais pas. 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 Aucun son. Aucun son ne doit sortir de votre bouche. Tu te retournes. Je regarde. Eva, à ton tour. Ce n'est pas qu'ils sont réponses. Ce n'est pas qu'ils sont réponses. Je ne sais pas qu'ils sont réponses. Voici, d'accord, ok. Eric, tu pars pas, encore le son de la sortie, c'est parti. C'est parti. On bouge pas les lettres. C'est parti. Eva, même si on roule d'autres trois, je pense pas qu'on va être pas mal. Vous allez arriver. Eric, tu regardes d'autre côté. Eva, achetez-toi au dôme. Eva. Merci, Eva. Merci, Eva. Je vais te retourner. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La prochaine, M.G. C'est parti. Alors, avant de donner la réponse, Eva. Tu avais compris quoi ? C'est un nom qui est décidé, mais un chef d'artiste. C'est que j'avais compris. Toi ? Oui, c'est un artiste. Une artiste, plutôt. Tu avais pensé à une artiste ? Quand tu t'es mis comme ça, j'ai du cul. J'ai pensé à un militaire, j'ai envie de vous dire que malheureusement vous n'avez pas trouvé la bonne réponse. On n'était pas loin. Bébé Manga, oui, un peu dans l'imbranche. J'ai fait les fous, j'ai fait les fous, j'ai fait les fous, j'ai fait les fous. La bonne réponse, c'est Anne-Marie Choudé. On n'était pas loin. Tu fais des fous, tu fais des fous, tu fais des fous, tu fais des fous, tu fais des fous. Tu as pensé un peu à elle. Moi je m'en fais à Winnie, c'est-à-dire. Oh ! C'est quoi Mourais-Alain qui me s'est passé ? En même temps, c'est pas évident là. C'est pas évident. Switcher, on, allez, on switcher. On était pas loin, regardez l'autre côté. On était pas loin. D'accord. C'est pas loin. Alors. Ok ? Oh ! Ah ! C'est parti. 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 Pour cette rubrique, vous avez fait deux mauvaises réponses. Les strikers ont fait trois bonnes réponses et le boss, deux bonnes réponses. Bravo à l'équipe Strikers. Les gars, ils se ressaisissent là. We are going to strike you. Vous avez quand même dans votre équipe une grande leader, on parle d'Eva Els. Eva, aujourd'hui, j'étais un peu retirée du monde de la radio. Tu as libéré un peu du monde de la radio, on se retrouve un peu plus dans le marketing. En réalité, j'ai fait publicité. Même quand je suis dans les médias, je suis beaucoup plus dans le management. Mais je suis aussi dans l'événementiel. J'ai lancé mon propre projet, l'organisation des week-ends touristiques. Oui, on se retrouve à travailler comme des fous. Et puis, on est dans les bars. Les week-ends, les loisirs sont vraiment pareils tout le temps. Donc, snack bar, cabaret et autres. Alors, je dis ok, je vous amène à Manoka. Je vous amène à Yo-Yo. Je vous amène à Konsamba. Donc, le 24 juin dernier, on a fait le mot Manengouba, les lacs jumeaux et les chutes des Kamkam. Oh là là, c'est beau. Donc, on continue. On va faire pour les enfants. J'espère que le poste de la production est en train d'écouter. Ce serait bien pour nos vacances. Même les entreprises. Justement, les entreprises nous contactent pour dire, écoutez, vous recevez les liens de personnel. Proposez-nous un circuit. On y va. Et là, je vous assure que les gens sont changés. Chaque voyage, chaque voyage est une richesse. On ne suit pas. C'est pourquoi on se dit, on ne suit pas le chemin parce que le chemin est dur. On suit la destination. Applaudissements. Applaudissements. Du coup, je suis très content de l'accueillir dans cette émission. On avait vraiment besoin de vacances et on se demandait ce qu'on allait faire. Je crois que tes recommandations, on sait où on va aller. Quand, juste à côté de toi, on parle d'un nombre de médias. Nous, je crois que cette table est vraiment table de 100% médias avec Sheila Sako. Les gens désormais sur Balafon FM. Oui, ça fait deux ans que l'aventure avec Radio Balafon a repris. Je vais dire que ça se passe plutôt bien avec, en début de soirée, la grande édition, un magazine d'information. Ça marche plutôt bien, hein ? Si vous le dites, c'est que c'est le cas. C'est bien la grande édition. Qui permet de fixer les uns et les autres sur l'actualité la plus récente avec un journal en première partie. Mais bien évidemment avec, en deuxième partie, un magazine qui vous plonge dans l'histoire du Cameroun, qui évoque les parcours inspirants de personnes. Parce qu'on a l'habitude de se dire que ça marche pas au Cameroun, rien ne va. Et on permet donc à ces personnes-là d'être en lumière. On a des rubriques, des grands reportages qui rentrent dans votre intimité ou vous plongent dans des univers totalement décalés. C'est un peu tout cela, la grande édition. C'est une heure, de 18h à 19h. Si les retours en termes d'audience sont là, c'est que le travail qui est fait entre moi à la présentation, à la production et les jeunes collègues qui m'accompagnent tous les jours, est un travail d'efficacité. On espère que ça va se poursuivre. Et puis en soirée, on a le club. On interagit avec les auditeurs sur une thématique tout à fait précise. Le lundi, on parle de politique. Le mardi, c'est un thème de société. Le mercredi, c'est « sexy ». Le jeudi, c'est « éducation ». Donc, c'est segmenté de cette façon-là. Et les uns et les autres peuvent discuter. Comme je le dis souvent, on s'édifie entre nous. Et on apprend des positions des autres parce qu'on n'est pas dépositaire de la vérité. Voilà. C'est un peu comme cela que ça se passe sur Balafon. Et on espère qu'avec les dernières études de médiamétrie, je vais faire mon… Qui ont montré que Radio Balafon est la première radio privée la plus écoutée au Cameroun en émettant seulement à Douala et dans sa périphérie. On est entre la CRTV, après la CRTV, après RFI et juste avant BBC, qui sont des entreprises internationales ou alors nationales qui jouissent d'un certain nombre de moyens. Ça veut dire que le travail que nous faisons n'est pas, comme on dit au quartier, n'est pas petit travail. Applaudissements pour Balafon Radio, ça tombe bien. Il fait la grande édition, il fait également le club le soir. On va un tout petit peu rentrer en club. Une petite séquence de single à suite. Je vous explique le principe juste après. Je rappelle, les scores, pour le moment, vous êtes devant, mais avec un point. Un seul point d'écart, un seul point d'avance. Il suffit d'un point. Puisque The Boss a un point et The Stryker, 10 points. Tout à l'heure, peut-être dans la rubé qui arrive, c'est la suite. Vous aurez l'occasion peut-être de rattraper votre retard. A tout de suite. Applaudissements. De retour dans votre émission 8 pour un défi sur votre chaîne. Réagissez en envoyant au 81-93 réac, suivi de votre réaction, votre message. Et vous pourrez peut-être, comme Olivia, faire partie du public. Parce que vous également pouvez être parmi nos 8 personnalités. Réagissez également via notre compte 8 pour un défi sur Facebook ou alors sur Twitter. Commentez, likez, partagez avec le hashtag HPUD. Signe la suite. Normalement, Max, dans cette rubrique, tu ne devrais pas vraiment badiner en tant qu'animateur radio sur Campus FM. Comment ça se passe ? Je vais plutôt dire que ça se passe bien. Surtout qu'avant d'être homme de médias et homme de culture, donc du coup, je me sens dans la peau de celui-là qui donne tout ce qu'il peut donner en fait pour que vive la culture. Ouais, donc c'est un peu ça. Et je veux dire que ça fait un peu plus de 8 ans que j'ai fait dans la culture. Et voilà, j'ai eu la chance de faire plusieurs médias et d'arriver quelque part, on m'a fait confiance et nous donner la lourde de charge d'être à la direction des programmes. Donc du coup, je fais ce que je peux faire et puis je tiens deux émissions. Donc une émission de culture urbaine et une émission de variété musicale. Donc c'est un peu ça. Donc en semaine, ça se passe entre 15h et 17h le lundi, mardi et vendredi et samedi matin entre 9h et 11h. Oui. Oui, donc voilà. Et maintenant, il y a aussi le côté de production, c'est-à-dire le côté technico-artistique que j'ai en tant que monteur de son ou encore technicien audio. Celui qui a des espoches, des jingles, tout ce qui passe à la radio quand puis c'est fait. Donc c'est un peu ça. Donc c'est cette chance que j'ai eue d'être un peu un touche-à-tout. Et puis bon, je me suis dit pourquoi ne pas me lancer. Et j'ai tenu pas mal de jeunes qui sont passés également par la radio Carpus FM. Où je fais déjà plus de quatre ans aujourd'hui. Quatre ans déjà ? Oui. Un exemple de stabilité quand même. J'ai envie de dire moi j'ai de la peine à faire deux ans dans une radio donc... C'est justement parce qu'on fait des tâches donc du coup je me dis pourquoi ne pas faire confiance aussi à celui qui m'a fait confiance. Bon c'est un peu ça. Applaudissements pour Max. D'Amont, faire quatre ans dans une radio, c'est pas donné. Mais là il nous écrit pour la production du programme. Si vous ne pouvez pas faire deux ans dans une production, c'est un peu inquiétant. Moi quand même, c'est un peu inquiétant. Trois ans et demi quand même. Vous êtes arrivés ? M.G. Toi, ça fait combien de temps que tu es sur... J'ai fait le mon programme pendant quatre ans, c'est pas ça en fait. Toi ça fait combien de temps que tu es sur Catapulte ? Quatre ans. Quatre ans. Depuis 2012. Depuis 2012. Depuis 2012. Depuis 2012. On ne peut pas. Le 5 octobre. 2012. Ça fait combien ? Quand tu as retenu la date ? Ça fait 5 ans même bientôt. Quand tu as retenu la date ? Naturellement, j'étais là quand on a créé Catapulte. Je suis là. C'est OK. La première émission. C'est OK. La première émission. Bravo. Bravo. C'est sérieux ? Parce que quand on regarde quelqu'un, M.G. C'est quoi ? 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 Après la longévité de Catapulte ? Ça ne veut rien. Peut-être qu'on a voulu la virer. On peut dire qu'M.G. a été un message. On ne voudrait pas. Non mais... La mascotte. On ne peut pas. Alors M.G. ça se passe bien ? Très bien. Bonjour. Très bien. Très bien. Et surtout, si on ne peut pas venir à être là. Si on ne peut pas venir à continuer à produire cette belle émission. Permettez-moi de me rentrer un peu. À ce moment-là, on parle d'un top show regardé et tout. Justement, c'est... C'est grâce à vos publics. Merci encore pour votre soutien. Et vous avez remarqué qu'on a Olivia qui est là avec nous sur le plateau. Donc ça prouve la fidélité que ce public-là... Et puis bon, c'est une très belle aventure. Olivia, on m'a sauvé dans le réel qu'elle a accouché ses deux enfants. Ah oui. Dans le public. Donc c'est une très belle aventure. Elle n'était pas dans le public. Elle n'était pas dans le public. Elle n'était pas dans l'accouchement. Mais c'était... C'est comme quoi un catapulte dans du vent. Voilà. Ça fait un peu marabout. Ça se passe bien. Et tu comptes rester encore combien de temps ? Tu ne veux pas laisser de la place quoi, MG ? Non, 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 non. Il n'y a pas la retraite ici, l'armée. Donc il n'y a pas de retraite. MG que vous retrouvez dans Catapulte, produit par Marabout. Applaudissements pour MG, s'il vous plaît. Voici alors qu'on signe la suite. Dans cette prochaine rubrique, vous aurez la mission de trouver exactement quel est le titre de la chanson, qui interprète la chanson. Et quelle est la suite ? Voici le premier extrait. Tout de suite. Ça a été là. Mon proposition. On dit qu'un négro n'est jamais beau. On dit qu'un négro n'est jamais gros. Ou on dit qu'un négro n'est jamais so. A, B ou C. On dit qu'un négro n'est jamais beau. On dit qu'un négro n'est jamais gros. Ou on dit qu'un négro n'est jamais so. était près de la chanson titre de la chanson on voit les réponses à on dit qu'un négro n'est jamais beau et on dit qu'un négro n'est jamais gros c on dit qu'un négro n'est jamais saut à b ou c l'équipe des boss vous avez proposé à le titre la chanson négro est beau et en interprète et chez vous c'est doniel ould nègre à négro et la réponse on dit qu'un négro n'est jamais beau c'est vrai que c'est doniel ould qui sortent les chansons mais c'est encore plus vrai que le titre de la chanson c'est négro et vous ouais on est les meilleurs on est les meilleurs on est les un point pour l'équipe on est les meilleurs on est les meilleurs on est les meilleurs extrait numéro 2 mon bébé mon bébé pour moi ma chérie ma chérie pour moi ah 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 baby i'm not afraid oh i'm not afraid oh baby i'm not afraid oh to give you my heart oh A vous de choisir, soit c'est mon cœur, soit c'est mon sang, soit c'est mon amour. Heart, blood or love. A, B ou C. Allez, top, c'est terminé. Alors, vous, I'm not afraid to give you my heart. C'est A et plus c'est ça la sienne. Et puis, il y a une chanson sur toi et moi. Alors, l'équipe des Spy Girls. Ce qui nous concerne, c'est bien sûr toi et moi de Salatiel. And he's not afraid to give his heart. Bravo. Et ça fait un point pour chaque équipe. Parce que toutes les équipes ont réussi à trouver le bon point. Bravo pour les deux. Dernière chanson. Où vas-tu, paysan, loin de ton beau village, où tu vivais en paix, près de tes caféiers. Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Je vais à Yaoundé, Yaoundé, la capitale. Où vas-tu, étudiant, tout de neuf, habillé. Ton blazer à la mode. Ton blazer à la mode. Le pantalon plissé. Le pantalon froissé. Le pantalon plié. A, B ou C. Le pantalon est plissé. Croissé ou plié. A, B ou C. L'équipe de boss vous est proposée. D'accord. Alors nous, on a proposé la hausse A. Le titre de la chanson. Je vais à Yaoundé. C'est André-Marie Thala. André-Marie. Et chez nous, les Strikers, on a tout autant dit que c'était Thalandré-Marie, le chanteur. Je vais à Yaoundé le titre. Et la suite de la chanson, c'est A. Et un point pour chaque équipe. Vous avez réussi, dans cette manche, à faire un sans-faute. Parfois, les points. 20 points pour l'équipe de boss. Et 4 points pour l'équipe des Strikers. J'ai envie de dire, votre attaque est faible. On manquait peu de but. Nous attaquons. Non, c'est parce qu'on en donne. Tout dépend de l'adversaire. C'est pas encore fini. Voilà. Tout n'est pas fini. Parce qu'on pouvait. Encore revenir, je rappelle la dernière rubrique, la dernière manche. Le dernier défi, c'est le pouce-pion. Le pouce-pion. Et pour l'instant, grâce à cette rubrique, vous pourrez reprendre du poil de la bête. J'ai failli dire du poil de votre chat blanc. Qui n'est pas aussi un égo égo. Vous aurez besoin de deux candidats, tout à l'heure, pour la rubrique du pouce-pion. A la maison, commentez sur Twitter, hashtag, HPUD, et également sur Facebook, 8 pour un défi réact. Suivi de votre participation, de votre réponse, votre réaction au 91 93. A tout de suite pour le pouce-pion. La dernière articulation de cette émission, c'est le pouce-pion. Une épreuve physique, une épreuve d'équilibre également. Vous devez, chaque équipe doit choisir et déterminer qui seront les deux représentants pour les différentes équipes. Vous avez choisi chez les Strikers ? Les deux femmes. Les deux femmes ? Ce sont celles qui vont représenter... Non, non, ça doit être de sexe. On est pour la parité. On est pour la parité. Alors, nous, chez nous, on a choisi Achille, Achille, Asako et MG. Achille et MG. Achille et MG pour le pouce-pion. C'est les Strikers qui vont commencer et envoyez vos deux représentants. On joue floor. Allez, poussez. Lisette et Manuel. Puisqu'on veut que je fasse tout, on s'est dit. Et Max Gammon. Max. C'est quoi le principe ? Déjà, j'ai pas dit. Lisette, tu veux le noyau, Lisette ? Ça va aller. Ça ira. Je vais remettre le noyau à Lisette. Je remets pas de noyau au mec. Lisette. Qu'est-ce que je suis censée faire ? Lisette, alors, le principe est sain. Vous devez faire le tour. Donc, poussez là, poussez là, poussez là, poussez là et revenez. Poussez la ferme. Bref. Vous soyez ici. C'est passé. En restant, un équilibre sur un pied. Un équilibre sur un seul pied. Vous avez le droit, uniquement, ici, de vous reposer. Là, c'est le ciel. Oui, parce que là, c'est le ciel. Attends, on pose jusque là, on se repose là. Si vous voulez. Après, on continue. Vous continuez, elle a le même cas. Sans poser les deux pieds. Oui, sans poser les deux pieds. Pardon ? C'est raté. Ah, d'accord. Lisette. Ne piétine pas la ligne. Non, ne piétine pas la ligne. Je pose le noyau, là, c'est ça ? Pose le noyau, tu veux. Ça me tient. Lisette n'a pas grandi dans les quartiers comme les nôtres. J'ai pas joué à ça. Moi non plus. Elle joue au Monopoly. On peut enlever les chaussures ? Bien sûr. Bien sûr. Je crois que je préfère les quatre. Bien sûr. Oh, elle a échoué. La plus grosse partie de l'île noyau à l'intérieur. C'est un peu comme des poutres. Elle a manqué. Elle a manqué. Elle a manqué. Mais là, il faut continuer. Là, il faut continuer. C'est raté parce qu'elle va... Elle a mordu. Non, c'est bon. C'est bon. Attendez, elle a grosse partie dans le... Non, c'est bon. La plus grosse partie. La plus grosse partie. Non, c'est mort. Son pied... Son pied déjà été... J'ai voulu qu'elle fasse, mais malheureusement... Max. Est-ce que ce candidat est équipé pour ce genre de sport ? Max. Bon. Tu prends les déjeux sur le match. Non, on me la laisse pas dans le match aussi. Et qu'on s'en veut, là, tout ce que c'est. Voilà. Là, c'est J. D'accord. Vas-y. C'est n'invalable que pendant les trois premières minutes. Non, il va. Non, non, pas encore. Il a besoin de se concentrer. Max. Max. Max, tu te mets quand ? Bravo. Je commence ? Non. Il faut sortir, il faut sortir. Non, non. Tu es éliminé. 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 Comment est-ce que j'ai déjà vu quelqu'un qui est en train de pouvoir ? Il a pris. Il a pris. M.G. Encore ici. Vas-y, vas-y. M.G. 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 Allez, on va. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez. Regarde la stratégie. M.G. M.G. Tiens le noyau. Je crois que les chaussures de M.G. C'est un gros avantage. Il a deux consensiers, pardon. M.G. J'ai l'aider avec son micro. Est-ce que I.V.X. Qui est le technicien son ? Voilà, bon. On a vu ce que je me suis dit. C'est un problème. Non, on ne commencera pas. Parce que tu reviens. Tu reviens. Allez, M.G. On t'encourage. Vas-y. Si tu es. Non, non. Ce n'est pas les plusieurs femmes. Ce n'est pas le coup. Essay, elle va. Bon. C'est ça. Bon, achetez l'encontre sur toi. Que ton pied pousse le pion. Que ta pointillée se manifeste comme l'ensemble de la mangue. Non, il est qui. La pointillée. Attends, non. Oh, il va. Achille, le pointe sur toi. Même pas un seul. Achille, nous a pris. Vraiment. Moi, je pourrais faire mieux. Vraiment. Franchement, trop de force. Vraiment. Franchement. Est-ce que vous ne voulez pas envoyer un autre candidat ? Oui, moi, je veux partir. Il y a rien qui veut ? Vas-y. C'est le seul qui soit. Avec le fait beau. Éric. Moi, mais Ève, aussi, on peut y arriver. Non, voilà. Après, c'est les nouveaux candidats. Au début, on n'a rien d'autre candidat. Je vois ça. Bon. 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 C'est peut-être qu'il est hébreu, il faut l'encore à moi quoi. Mais là, ça prend le bonheur. C'est pour le fun. Ça prend le bonheur, ça prend le bonheur. Et cela, il faut la force. Bon, je commence à vieillir. Eh ben, on se tienne. Ok. Alors. C'est ça, Capitaine. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Non, mais vous savez quoi, de ce côté-là, il y a quelque chose qui nous... Olivia. Qui attire mon trou. C'est le moyaume. Olivia, je rappelle qu'elle est coach en Boustion. Boustion. Olivia, je crois que je suis pas. Elle a une très belle chaussure. Elle a une très belle chaussure. La chaussure. Oh ! Personne ne peut faire ce circuit. Personne. On se fait mieux. Ça fait six émissions que je fais. Et pas de choses. On n'a jamais eu d'aussi de mauvais joueur de Boustion. On peut jouer les prolongations. On se fait mieux. On se fait mieux. On est tout mouillés. Tu veux refaire, Lisette ? Je me prends sur moi de me ramasser encore. Si, si, si. Ok. Rien, pas, rien, pas, rien. Rien, pas, rien, pas, rien. Non, non, non. On va faire autre chose. Non, non, non. C'est fou. On ne peut pas le jouer à la main. Merci. Non, non. Bien. Mais là, ça compte plus, non ? Non, ça compte plus. On peut changer les pieds, non ? Tu rentres par le ciel. Alors, on peut sortir, c'est ça. Non, mais là, elle est dans la dernière place. C'est le ciel. Comment, comment, le noyau est... Non, mais la bête, c'est l'intermédiaire. Non, ça ne compte pas. C'est bon, c'est... Ça compte. Non, non, non. Non, non, non. C'est une seule fois. Ah, merci. Ça compte, ça compte. Ça aurait compté que... Ça ne va rien. Il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. J'aimerais qu'on applaudisse les deux. Merci beaucoup. Merci, Asile. Merci, M.G. Merci, Eva. Merci, M.G. Merci également à l'équipe de Max. Merci, Olivia. Merci, Lisette. Jeanne et Apollary. Merci. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été dans cette émission magnifique. Merci au public. C'était un plaisir. Charme au public. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cette émission connaît, bien sûr, la victoire de l'équipe de Boss. Non, non, non. Non, non, non. On arrête tout. C'est The Boss. The Boss. Allez, bravo. Applaudissements pour l'équipe de Boss. Bravo, bravo. Qui remporte. Bravo, les Boss. Aujourd'hui, quant à nous, on est parti. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Toujours pour une émission. 8 pour un défi pour ce soir. C'est terminé. Bientôt. Salut. Merci. Thanks a vous. Merci. C'est parti. Merci.